Le Père René Larochelle, qui est notre conférencier en fin de semaine, a vécu 36 ans comme moine à Saint-Benoît-du-Lac. Il a fait beaucoup d'accompagnements spirituels. Il a donné des fins de semaine bibliques, des fins de semaine contemplatives et des journées de ressourcement sur la spiritualité bénédictine. Le Père Larochelle a aussi fondé avec un groupe de famille une association qui s'appelle « Famille des puits de lumière », dont la mission est de faire vivre aux familles des journées de découverte de la foi chrétienne à travers des célébrations de fêtes et des jeux éducatifs chrétiens. Le Père Larochelle est aussi demi-vicaire, je devrais dire vicaire à demi-temps, à une paroisse Saint-Raymond de Portneuf, pas loin de Québec. Il prêche en Ontario, Québec, au Maritime, peut-être ailleurs, mais je connais ces trois endroits-là. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement le Père René Larochelle qui va nous parler des noces de l'agneau. Bonsoir. Nous sommes venus aux noces, les noces de l'agneau. C'est un titre un peu mystérieux pour nous faire savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, de quoi il veut nous parler. Parler de l'Eucharistie en appelant ça une noce. Nos plus grandes fêtes qu'on a au niveau humain, c'est les fêtes où on fête un grand amour. Une noce est le moment où on fête un grand amour. Et aujourd'hui, quand on vient parler des noces de l'agneau, c'est là où Dieu vient nous épouser à l'Eucharistie. Et il vient sous la forme d'un agneau. Et je prends, pour introduire cette rencontre d'aujourd'hui, la parole de l'Apocalypse, le chapitre 4. Où saint Jean nous montre qu'est-ce qu'il voit au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parler, comme une trompette me dit, « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » Et qu'est-ce qu'il découvre au ciel? Des milliers d'anges qui chantent la gloire de Dieu. Et en même temps, l'espace d'un mystère. Un agneau, comme égorgé, qui est sur un autel et qui a toute autorité au ciel et sur la terre. Un agneau, ce qu'il y a de plus faible, de plus petit, qui a toute autorité et qui nous invite à manger à sa table. Il nous nourrit de son propre corps et de son propre sang. La porte est ouverte au ciel. Maintenant, comment nous allons vivre cette expérience d'entrer dans ce mystère? À chaque fois qu'on a l'Eucharistie, on s'est habitué. Une messe, souvent pour les gens, c'est plate, mais il faut le faire pareil. Mais aussitôt qu'on entre à l'Eucharistie, il y a le chant. Par exemple, on a une belle petite chorale aujourd'hui qui refond le chant des anges. Tout de suite, la porte est ouverte au ciel. Dans cette maison, nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes entourés de milliers d'anges. Et en plus de ça, au ciel, Saint Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Des centaines de milliers d'hommes et de femmes de toutes nations, de toutes races, qui chantaient la gloire de Dieu. Nous sommes entourés de tous ces saints. Et quand nous faisons, nous entrons et que le chant nous fait rentrer dans ce cœur à cœur avec Dieu, c'est avec une communion, la communion des saints qu'on appelle avec les saints anges, et avec le Père, et avec l'Esprit. Jésus nous fait rentrer là. Qu'est-ce qui commence une messe? On se met tout de suite sous le signe de la croix. La croix est la clé qui ouvre la porte du ciel. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se met tout de suite dans cette communion d'amour qui est venue se pencher sur nous et qui est venue nous ouvrir cette porte du ciel que nous ne pouvions pas ouvrir. Qu'est-ce que Jean voit dans l'Apocalypse 4? Il voit un livre fermé avec sept sous que personne ne peut ouvrir. L'agneau seul peut l'ouvrir. Et quand on entre à l'Eucharistie, c'est cet agneau qui est sur la croix, qui s'offre au Père avec nous tous. Il nous entraîne tous avec lui. Et quand on fait ce signe de la croix, on entre au-delà de nos forces. Nous autres, nos idées, sont en train de régler des problèmes à la maison, nos relations de travail, les affaires d'argent. Est-ce que notre pension est assez? Est-ce qu'on dépense trop? On a des soucis de toutes sortes. Puis, oui, mais il y a quelqu'un qui veille. Il y a nos anges gardiens qui viennent faire le signe de la croix avec nous. Il y a aussi les saints. On porte des noms. Je serais curieux de voir tous les noms qu'il y a ici, qui sont des noms de saints. Et tous ces saints sont ici avec nous, qui viennent faire ce signe de la croix avec cette expérience d'amour bouleversant qui les habite. Et quand on entre dans cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit, le signe de la croix nous fait rentrer dans cette communion, dans cette unité qui chasse toute division. Et tout ce qu'il y a en nous de souffrance, de blessé, et tout ce qu'il y a en nous d'histoire de souffrance qu'il y a eu avant d'arriver à la messe, c'est tout de suite pris en charge pour faire rentrer dans la communion. Et après ça, qu'est-ce que l'on dit? C'est le Seigneur soit avec vous. Quand on entre dans cette expérience de cette porte ouverte, la porte ouverte au ciel, c'est le Seigneur avec toute sa grâce, toute sa force, qui vient nous habiter. Le Seigneur soit avec vous. Il ne vient pas juste nous prendre à l'extérieur, il vient au-dedans de notre cœur, il vient vivre en nous. Et quand le prêtre nous proclame, le Seigneur soit avec vous, c'est efficace, c'est une réalité. Et on a d'autres formules aussi. On dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce c'est quoi? C'est tout le don que Jésus a fait de sa vie pour me donner d'entrer dans cette communion. Puis on dit l'amour de Dieu le Père, « Le Père qui n'est qu'amour selon saint Jean », il vient, c'est que cet amour vient me pénétrer. Quand le prêtre proclame cette parole, je suis habitué, mes oreilles n'entendent plus. Mais quand le prêtre le dit avec autorité, ça vient m'habiter. Et c'est cet amour qui me pénètre de bord en bord. Et après ça, c'est l'Esprit qui m'est envoyé. Et Jésus qui disait aux apôtres, c'est qu'il enverrait cet esprit, ce défenseur, cet esprit de vérité, cet esprit d'amour qui vienne nous éclairer, nous inspirer, nous donner, de se préparer à entrer dans cette communion d'amour. Il devient efficace. C'est que juste en entrant dans cette rencontre, dans cette noce, dans cette fête, vous voyez, on n'est pas venu vivre quelque chose de banal, de plate, c'est quelque chose de rencontrer ce qu'il y a de plus grand. On entre dans le palais du roi qui fait une noce avec nous. Nous sommes tous les épouses bien-aimées qui sont attendues, que le Seigneur vient chercher. Quand on entre à la messe, c'est cette noce avec toute cette puissance qui s'accomplit. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est cette expérience de reconnaître que tout cet amour qui m'est donné. Moi, je ne concorde pas tout à fait à ça. Dans ma vie, il y a plein de choses qui accrochent, qui s'opposent de temps en temps à l'amour. Et là, quand j'entre à la noce, bien, il y a cet habit de noce que le Seigneur veut nous mettre. Et avant de mettre l'habit de noce, bien, des fois, il y a un peu de lavage, une bonne douche, pour pouvoir nous permettre de porter cette robe de noce qui soit éclatante, qui soit brillante, qui soit cet espace de joie. et c'est ce qu'on appelle cette reconnaissance que nous sommes porteurs de ce qui s'oppose à Dieu. Puis certains appellent ça péché dans la messe. Alors, comment vivre ce passage de préparation à porter l'habit de noce pendant la messe, pendant cette Eucharistie? Et dans l'Apocalypse, on a les chapitres 2 et 3 qui nous racontent comment les anges responsables de cette ville, de cette église, dans cette église, il y a un ange responsable. Il est chargé de garder le lieu de prière pour que ce soit toujours un lieu où la noce peut se multiplier. Et chaque fois qu'on entre dans cette église, il veille sur notre cœur à chacun. Il essaie de nous faire pénétrer dans ce mystère. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais moine, de construire une église. Et je suis allé chercher mes licences d'entrepreneurs en construction. Puis, j'ai dirigé toute la construction de l'église. Et après 4 ans de construction, on a eu la consécration. Et la consécration, c'est des gestes extrêmement forts où on remet les murs de pierre à Dieu. On remet les structures de béton et d'acier à Dieu. et tout l'ensemble avec l'autel sur lequel on fait le feu. On avait étendu de l'huile et c'était un grand feu au-dessus de l'autel qui a duré 3-4 minutes pour manifester cet espace de sainteté qui était établi. Et quelques semaines après la consécration, un architecte admirait cette construction-là et il arrive avec un appareil comme ces messieurs-là ont avec nous. Puis, ils essaient de nous mettre en boîte et lui aussi est passé sur toute notre église et il a essayé de la mettre en boîte. Mais quand il a voulu regarder ce qu'il avait mis en boîte le soir chez lui, il s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'église que ses yeux n'avaient pas vu pendant qu'il passait sa petite vidéo et c'était un être de lumière. Puis, il y avait des adorateurs dans l'église quand il a fait ça mais le grand adorateur, l'ange protecteur, il ne l'avait pas vu et il était là. Et il était un incroyant et il a cherché au niveau scientifique par tous les moyens pour expliquer cette présence. et jusqu'à ce qu'un technicien de grande expérience lui dise accepte que ce soit la présence d'un ange de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. pour l'église l'église la présence Sous-titrage FR ?